Je dois m'échapper en plus. Ah non, ben là, on s'est parti de l'économie. Je dois m'échapper parce que je dois aller parler d'économie régionale dans le bouton de Joël. C'est lui qui va remplacer Carole Degas. Ah oui, d'accord. Et je dois y être avec le féminin. Je dois y être avec le féminin pour parler d'économie régionale. Non, moi, ce que, pourquoi je soutiens Jean, on parle comme ça. Alors, directement au but, c'est que, bien sûr, on ne peut pas contester l'élection de notre président. C'est comme un fait, un fait qui a pris l'enveloppe. Et cela dit, ce qui me gênerait, c'est qu'il y ait une assemblée godillot qui soit derrière. Mais, quelque part, on a besoin d'être accompagnant de la politique de notre président. Mais aussi, il faut, dossier par dossier, avoir de la pertinence. Et quand on évolue, on n'a pas de pertinence. Et puis, apporter, justement, dossier par dossier, sur les dossiers sensibles, comme tu les as mettais, à savoir les dossiers sociétaux, les dossiers de la loi du travail, et puis bien d'autres, aussi la moralisation de la vie politique, et ainsi de suite. On a besoin, quand même, de discussion. Et puis, d'avoir tout ce qu'on amène, nous, comme de gauche, une partie de gauche, comme sensibilité. Puisque, clairement, si on est là, on ne va pas l'amener, cette sensibilité. Moi, donc, je soutiens notre parti et ses candidats pour que, justement, on apporte cette différence, quitte dossier par dossier, peut-être pas tous les valider, parce qu'on peut avoir des différences, le site d'aggotiation, mais les faire évoluer. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de voter contre, mais aussi, mais dans les discussions qui se faisant au cas de l'Assemblée, et faire évoluer dans le sens qui me semble quand même les valeurs qu'on doit respecter. Donc, c'est exactement de façon de ne pas donner, moi, je le dis clairement, à chaque angle-là, je crois qu'on a besoin d'avoir, dans un esprit positif qui est la majorité présidentielle, pour avancer, on a besoin d'une contrepartie ou d'une analyse objective avec nos valeurs. Je crois que j'ai une analyse assez particulière, parce qu'il y a absolument, j'interpelle tous les élus, tout le monde, mais également le tissu associatif, parce que ce qui se passe actuellement, depuis Charlie Hebdo, je crois que M. Hollande aurait dû réunir tout le monde. Il y a un grand problème, c'est que nous, nous vivons de la précarité, à l'atmosan, c'est plus facile à vivre, on est dans un cadre nuyeux, mais il y a des jeunes qui sont touchés par cette grande précarité, et aujourd'hui, les techniques aux soldats, c'est l'Internet, et ça donne des dégâts, bien évidemment, parce qu'un jeune qui est soumis à ce problème-là, il ne va pas forcément faire comme moi, j'ai eu fait, en 1994, où j'ai découvert un mouvement qui s'appelait « Agir ensemble contre le chômage », où, avec des syndicalistes, etc., qui nous ont dit « battez-vous », etc. Non, ces jeunes, ils volent sur des gens qui ne peuvent pas nous sentir en peinture, il faut dire ce qu'il y a, et qui nous ont déclaré une guerre totalement absurde. Et ces jeunes, malheureusement, basculent dans ce truc-là, dans ce truc horrible. Hier, on s'en aperçoit, c'est un monsieur qui a débarqué, il était inconnu des services de renseignement, etc. Et cette grande précarité, ben, voilà, vous avez, tous les gens que, vous avez connu, monsieur Pompidou, dans les années 30, les 30 glorieuses, monsieur Pompidou, il disait une chose, attention, monsieur dame, là, nous avons les années, c'était les 30 glorieuses, il disait à tout le monde, attention, monsieur dame, dans plusieurs années, dans 20 ans, on va avoir un chômage de masse, il va falloir le traiter, socialement, etc., il va falloir gérer le problème, et on y est. Les chiffres, la question que je dis aujourd'hui, je fais une analyse de cette situation, parce qu'elle est grave, elle est grave et très importante, parce que ça va toucher un à un de tous les pays, monsieur. Tout le monde, c'est vrai. Et si je peux me permettre de vous répondre, j'en ai un peu parlé tout à l'heure dans mon intervention, il y a un risque social en France, il y a un risque social en France, ce risque d'implosion sociale, il s'est exprimé dans l'élection présidentielle à travers un certain nombre de votes, notamment le vote pour Mme Le Pen ou pour Mélenchon, c'est des cris de colère sociale, même parfois de révolte sociale, et qui, si on y prend garde, peut faire imploser la société française, et imploser le modèle social, la cohésion sociale de la France. Ce que vous décrivez est une réalité, il y a des jeunes, mais pas seulement des jeunes, mais il y a des jeunes qui sont dans une situation de grande précarité, il y a une grande partie des Français, il y a 3 millions et demi de chômeurs, mais chômeurs officiellement recensés, on sait que des sans-emploi véritables, il y en a sans doute 5 ou 6 millions, et des situations de pauvreté, il y en a probablement 8 ou 9 millions, enfin bref, il y a une réalité sociale de précarité, de pauvreté en France qui est lourde, et donc qui propose ce que j'appelle moi une urgence sociale. Donc c'est un sujet sur lequel vous avez raison, si dans les 5 ans qui viennent, sur ce terrain-là aussi, je l'ai cité dans les 3 terrains avec le terrorisme et l'Europe qui peut être menaçant s'il y a des stèbres expositions. Le risque social existe s'il ne se passe pas des choses fondamentales, j'allais dire radicales, mais pas au sens politique du terme par radical de gauche, mais radicales, s'il n'y a pas de vrais changements sur le sujet, si on ne fait pas reculer le chômage, si on ne fait pas reculer la précarité, alors la France risque d'exposition. Donc de ce point de vue, je lance le même cri d'alerte que vous. Je pense que sur ce terrain-là, le président Macron est attendu et qu'il faudra l'aider. Et, si vous voulez, je suis de ceux qui pensent que le progrès économique et le progrès social doivent marcher de pair. Bernard Plano, qui a été chef d'entreprise, sait que les grandes entreprises qui réussissent à l'international sont des entreprises qui traitent bien leur personnel, qui respectent leur personnel, qui intéressent leur personnel, pas seulement financièrement, qui responsabilisent leur personnel, qui l'associent leur personnel. Et ceux qui oublient le social, c'est-à-dire, sont condamnés. De la même façon, d'ailleurs, ceux qui font du social sans faire de l'économique, c'est-à-dire que croient qu'on peut distribuer des richesses sans les avoir produites, sont aussi condamnés. Donc il faut que les deux margent d'un même pas, le progrès économique et le progrès social. Et ma conviction, c'est qu'il faudra des députés demain qui disent, attention, n'oubliez pas le progrès social. Attention ! Le remport de la loi de travail, la loi de travail que propose Macron, est-ce qu'on pense qu'elle est vraiment que pour le partenariat, que pour etc. ? Oui, mais j'aimerais bien vous répondre, mais vous la connaissez, vous, la loi de travail que propose Macron ? Non, et que les orientations qui étaient soumises hier, je les regardais tardivement, je ne sais toujours pas, c'est malin d'ailleurs d'un point de vue stratégique que de ne pas les donner à l'opinion maintenant pour ne pas provoquer à l'éducation, mais d'un point de vue démocratique, pour connaître que ce n'est pas d'une transparence sociale, parce que si on les donnait clairement, au moins les Français, par le vote, pourraient s'écouter dessus. Donc aujourd'hui, je ne sais pas. Et d'ailleurs, je ne sais pas non plus concrètement quels sont ses objectifs. Alors il y a des grandes orientations, et j'écoutais la ministre du Travail ce matin à la radio, et quand on lui demandait des précisions, elle disait « ah, dialogue social ». Tant mieux, hein, s'il y a du dialogue social. D'ailleurs, si on avait fait, dès le début, sur la loi El Khomri, on serait, si on avait fait vraiment une vraie négociation avec les syndicats, dès le début de la loi El Khomri, on se serait épargné bien des misères. Tant mieux s'ils ne font pas la même bêtise. Mais aujourd'hui, je suis incapable de vous dire, si ces ordonnances-là arrivent, je les voterai ou je ne les voterai pas, je suis incapable parce que je ne connais pas le contenu. Je ne sais pas. Donc, monsieur. – Sans vouloir extrapoler, avec votre expérience, vous savez très bien ce qui se prépare en termes de loi sur le terrain. – Non, enfin, oui et non. J'en sais rien. Parce que, oui et non, parce que je sais bien ce qu'il y a dans la tête de certains libéraux en France qui visent à libéraliser le marché du travail, mais en même temps, je dis en même temps parce que c'est la mode maintenant qu'avec le président Macron, il faut dire en même temps à toutes les sauces. En même temps, j'espère et je pense que ce n'est pas impossible que ce que veut construire Macron, c'est ce qu'on appelle la flexi-sécurité, c'est-à-dire ce que la CFDT défend aussi, ce qui a été fait en Suède et qui marche. C'est-à-dire au fond, plus on libéralise le marché de travail, plus on doit protéger les salariés. C'est un modèle qui associe les deux. Et ça ne marche que si c'est équilibré. Et donc cet équilibre-là, je ne suis pas capable de vous dire s'il sera respecté dans les ordres, parce que je ne connais pas le contenu. Si c'est de la vraie flexi-sécurité, c'est-à-dire que plus on libéralise le marché du travail, plus on protège les salariés, ça pourrait me convenir, moi, socialiste réformiste. Mais je ne suis pas capable de vous dire si cet équilibre sera au rendez-vous. – Mais il est facile de voir que le soutien de la campagne électorale de M. Macron, pour les Français de l'étranger, repose surtout sur de certaines entreprises dont on connaît la vision au niveau économique, libéral. Donc je persiste. Avec tout le respect, je pense que vous pouvez, sans extrapoler, savoir où ça va vous dire. Et très bientôt. – Alors, pour être convergent à vous, je connais les risques. J'apprécie les risques et je ne suis pas le seul. Regardez sur la présentation des orientations des ordonnances qui a été faite hier auprès des partenaires sociaux. Les réactions ont été très favorables du côté de Gattaz et du patronat et très prudentes du côté des syndicats. Déjà, ça nous donne une idée. Mais pour l'instant, on est un peu dans le procès d'intention parce qu'on ne connaît pas le contenu. Donc je vais être prudent. Je lui laisse sa chance. – Vous êtes très jeune, vous-même. – Il en faut un peu dans la vie politique. – 60 réunions, il doit le faire. C'est malade. – C'est malade ce qu'ils disent, ce que la ministre du Travail dit « je ne veux pas ». En plus, c'est un vrai respect des partenaires sociaux de dire « je vais tenir 50 ou 60 réunions pendant l'État avec les partenaires sociaux. Si je lui dis les résultats maintenant, c'est que je ne les respecte pas. Donc je veux que ça soit co-construit avec les partenaires sociaux ». La co-construction, c'est une bonne idée. Qu'elle soit équilibrée. On verra au bout du dialogue ce qu'est cette co-construction. – Oui, justement. – Puisqu'on a notre président de l'association des maires. – Non, je ne vais pas prouver par-dessus. Je vais plutôt sur une autre casquette. Et je crois que Sylvie sera d'accord avec moi. Pour les jeunes, je crois qu'il y a quelque chose pour des données qu'il ne faut absolument pas oublier. C'est tout le travail qu'il y a à faire sur l'école, au niveau de l'éducation, au niveau de la formation professionnelle. On doit faire en sorte, enfin, il faut absolument aller vers une formation adaptée des jeunes, vers un travail sur l'école qui permette à tous de sortir avec des compétences, des compétences plus que des diplômes. Ça trache beaucoup aux diplômes en France, mais des compétences qui permettent d'accéder à l'emploi, d'accéder à ces situations sociales. Voilà. Effectivement, ce n'est pas la seule réponse, mais c'est une des données qui peut être des cas suffisamment prises en compte. Sylvie, tu es... C'est moi, j'ai mal de battre la taille. Le mal-être des jeunes actuel est dangereux pour aujourd'hui, mais encore plus pour demain. Donc, c'est en travaillant avec ces jeunes-là qu'on peut construire quelque chose de durable. Et c'est vrai qu'on sent vraiment un vrai malaise dans la jeunesse, des incertitudes, un désintérêt pour la politique, quand même, qui est aussi inquiétant. Et c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire pour remettre les jeunes en confiance et leur donner de l'espoir. N'oubliez pas que... Et là, il y a des maires ici qui... Et quand on interroge les maires sur... Au fond, qui sont les gens qui ont voté Front National dans nos communes ? Beaucoup répondent... Il y a 10 ans, on pouvait vous dire qu'ils votaient Front National, maintenant on ne peut plus le dire. Mais ceux qui disent aussi... Mais on ne leur demande pas des noms, parce qu'on n'est pas dans une enquête policière. On essaie d'avoir des profils... Est-ce que c'est des gens nouveaux dans la commune ou des anciens ? Est-ce que c'est des jeunes ou des vieux ? Est-ce que c'est des agriculteurs ou pas ? Etc. Pour comprendre, beaucoup de maires nous répondent... Ah, il y a des jeunes. Il y a des jeunes qui votent Front National et comme on ne s'en doutait pas à ce point-là. Il y a quelque chose de... Comme tu dis, cette jeunesse-là qui est en révolte, il faut vraiment la prendre en compte. C'est un enjeu majeur. Ce qui me semble au niveau sociétal, c'est l'évolution des rapports comme femmes aussi, qui est jeunes, qui sont en train de se dégrader. La relation à la femme, les jeunes hommes, les jeunes femmes, il y a quelque chose qui se passe. Alors on dit que dans les banlieues, les femmes sont maltraitées, mais il n'y a pas que dans les banlieues. Je trouve qu'il y a une évolution qui n'est pas positive. Sur la liberté des femmes actuellement, des jeunes femmes. Et qui m'inquiètent. Personnellement, qui m'inquiètent. Vous voulez poser une question ? Oui, une question. Est-ce que vous avez des informations sur la situation de l'hôpital de la maison ? Première question. Deuxième question, pour le plaisir. Qu'est-ce que vous pouvez... La première, ce n'était pas pour le plaisir. Non, non, c'est sérieux. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition de suppression de la haute cour de justice de la République ? Je réponds pour la plus facile. Enfin, les deux ne sont pas compliqués, mais... Enfin, si. C'est pour avoir votre sentiment sur le... Je suis plutôt pour, parce que la haute cour de justice, c'est quoi ? C'est l'idée qu'on fasse échapper des responsables politiques, en particulier des ministres, qui, dans l'exercice de leur fonction, ont failli à des règles de droit ou à la morale publique, pour les faire échapper aux droits communs et aux juridictions communes, pour les faire juger par leur père, c'est-à-dire par des parlementaires. Ce n'est pas normal. Non, non, mais il y a parité entre les juges et... Oui, mais ce n'est pas normal. Les juges qui instruisent le dossier... Non, non, les juges qui instruisent le dossier et les parlementaires qui portent le jugement. À la réflexion, moi, je n'ai jamais été candidat pour en même partie, mais je ne vous fais aucun reproche. À ceux qui en ont fait partie, mais... La réflexion, je trouve que c'est bien de la supprimer, voilà. Et que... Puisqu'on veut que les parlementaires soient des gens comme les autres, maintenant, même, l'anti-parlementarisme se développe, là, on se développe. Maintenant, on a... Donc, je suis... Ça, ce n'est pas un excès, dans l'anti-parlementarisme. Je trouve ça plutôt normal. Je vais vous faire un autre exemple dans l'anti-parlementarisme, sur le point où j'étais aussi inquiet. Je veux dire pourquoi je suis inquiet, c'est la réservation de la réserve parlementaire. On a laissé croire aux Français que la réserve parlementaire, c'était quasiment des liasses de billets dans les poches des parlementaires qui ont fait ce qu'ils voulaient. Après, la réserve parlementaire, c'est des crédits d'État distribués par les préfets, enfin, distribués par les parlementaires, mais qui font l'objet d'une instruction par les ministères et les préfets, et qui sont distribués en respect total de tous les crédits d'État et de toutes les subventions d'État. Mais on a laissé croire ça, que c'était quelque chose de discrétionnaire et de pas transparent, etc. Et pour le seul fait que quelques parlementaires, en ont à mon avis très réduits, ont fait les imbéciles en donnant des subventions à des associations dont ils étaient présidents, leurs femmes présidentes ou leurs cousins salariés, qui sont sous des abus idiots, eh bien on va pénaliser qui ? Les petites communes rurales. Parce que pour moi, ma réserve parlementaire à 90%, c'est les petites communes rurales à qui je les attribue, et quand le maire de Gourg, je lui attribue une subvention de 8000 euros pour un logement, eh bien ça lui fait 8000 euros d'emprunt de moins, et ça compte beaucoup pour la petite commune rurales. Et j'ai peur que, à force de jeter le bébé avec l'eau du bain, on porte un coup au monde rural et que ça soit dommageable. Mais là encore, il faudrait qu'au Parlement, il y ait des gens qui disent, parce que je comprends très bien que vous vouliez donner de la rigueur et de la transparence à la réserve parlementaire, peut-être faut-il supprimer telle ou telle condition. Mais attention, le monde rural, voilà, dire, je ne sais pas quoi sur la couture du pantalon, de dire, attention, les petites communes rurales qui ont besoin de soutien, et ce n'est pas choquant que, bon, j'en viens à votre deuxième question. La première, l'hôpital de l'Almaison. On en a entendu parler beaucoup, et puis c'est très bien. Et puis en plus, ces jours-ci, le comité de défense des usagers de l'hôpital public ont interpellé les candidats avec un long questionnaire auquel j'ai travaillé ces jours d'année, donc il sera public ce soir ou demain, et c'est une question sérieuse. Premièrement, je voudrais commencer par tordre le coup à une rumeur que nous avons rencontrée pendant cette campagne électorale. Il n'y a, à deux ou trois reprises, on peut dire, il n'existe aujourd'hui aucune menace, aucune menace sur l'existence même de l'hôpital de l'Almaison. Aucune. Il n'y a aucune menace de fermetour ou de suppression de l'hôpital de l'Almaison. A force de jouer avec les peurs, on en arrive à entendre ça. A force de dire, attention, il y a des menaces qui pèsent sur l'Almaison et que les gens spéculent, même pour des raisons politiques, syndicales, ou n'importe quoi, on joue avec les peurs et puis on en arrive à faire croire qu'il y a des menaces sur l'existence même de l'hôpital de l'Almaison. Alors de ce point de vue, je vais vous dire deux choses. Dans le paysage hospitalier des Hautes-Pyrénées, le seul hôpital menacé aujourd'hui, c'est Tarbleau, c'est-à-dire le sein des deux puisqu'il n'y en aura plus qu'un. C'est la seule fusion sur laquelle on carbure depuis 10 ou 15 ans mais qui vient d'être décidée officiellement par l'État et l'ARS. Donc on a maintenant un horizon dans les 10 ans qui viennent, ça ne va pas se faire sur un coup de baguette magique. La seule modification du paysage hospitalier public des Hautes-Pyrénées, c'est la fusion des deux d'Arbleau. Est-ce que ça sera sûrement pas à l'autre parce que le site n'est pas capable de... Probablement pas à Tarble. Encore que qu'est-ce qu'ils font l'hôpital de Tarble s'il y a des affects de l'Évaux-Costé ? C'est un site pas facile à reconvertir et peut-être un hôpital neuf à mes distances entre les deux. C'est la seule modification. Et deuxième chose que je vais vous dire, la meilleure protection de l'hôpital de la maison c'est que c'est un hôpital qui réussit. C'est un hôpital qui réussit. C'est un des rares hôpitaux publics qui équilibrent ses comptes. 80% des hôpitaux publics de France sont déficitaires. Celui de la maison est équilibré. Ce qui n'est pas le cas du Tarble ni de l'Ouver. Et deuxièmement, c'est un hôpital qui réussit pas seulement parce qu'il a des comptes équilibrés mais parce qu'il a... C'est un hôpital de proximité qui irrigue tout le plateau et qui est allé au dépouché de ces vallées touristiques pour lesquelles il joue un rôle essentiel. Donc c'est un hôpital d'aménagement du territoire. Et enfin, c'est un hôpital qui a une spécialité reconnue, la psychiatrie qui n'est pas seulement reconnue au plan départemental mais inter-départemental. Et c'est un hôpital qui a créé une expérience en matière chirurgicale très inattendue, très originale, très critiquée au début parce qu'il s'agissait de faire ça par un contrat avec un groupe privé de chirurgiens de Toulouse et qui marche formidablement bien. Il a commencé avec 15, 16 ou 17 chirurgiens. On a plus de 31 maintenant qui viennent opérer là à la satisfaction de tout le monde. J'ajoute même que ça coûte moins cher de se faire opérer par eux à la maison parce que là-bas ils font des dépensements d'honoraires qui ne vont pas à la maison. Mais bon, ce n'est pas un détail d'ailleurs. C'est parce qu'il y a une convention qui a été bien fixée. Donc c'est un hôpital qui réussit. Mais, j'en arrive au fond de la question, dans la loi santé que nous avons votée, tous les parlementaires, les deux députés, les deux sénateurs des Opinèles, bien d'autres, groupements scutariés de territoire. Les gens qui sont pour et les gens qui sont pour. Dans le débat, on a été pour nous parce que l'idée que des hôpitaux publics travaillent plus ensemble, se parlent d'un même territoire, se parlent plus, échangent des expériences, se coordonnent mieux, présentent une offre de soins plus lisible pour les patients, etc., nous paraissait une bonne idée. Et que les hôpitaux des Hauts-de-Pyrénées, de ce point de vue-là, pour des raisons historiques, je ne sais pas qu'ils ne se parlaient pas du tout, mais pas loin du pas du tout, avec parfois même des épices-billes entre les équipes médicales, parfois un peu dépassées. Mais bon, donc cette idée-là, moi je continue à dire que c'était une bonne idée que les hôpitaux publics se partent, se coordonnent, recherchent des complémentarités, etc., etc. Mais quand on a, et donc en application de la loi santé, l'Agence régionale de santé, l'ARS, a décrété en application de la loi qu'il fallait créer un GHT qui regroupe les 5 hôpitaux publics des Hauts-de-Pyrénées, Tarbes, Lourdes, Bagnères, Astuq et La Neusanne. D'accord ? Quand ce projet de GHT a été avancé par l'ARS, il y a eu des réactions d'inquiétude très fortes au sein de l'hôpital de La Neusanne et on nous demande de réfléchir avec des établissements qui perdent de l'argent, ça veut dire qu'on veut pas pomper nos excédents pour combler leurs déficits ou bien, on va encore tomber sous la coupe de Tarbes qui a pu y reprise, a voulu mettre un grapheur sur l'hôpital dans l'histoire, y compris sur la psychiatrie, etc. Et donc, il y a eu une inquiétude qui s'est... Voilà, qui s'est... La mayonnaise a pris cette inquiétude de la mobilisation qui s'est créée là-dessus et ils sont dessousés. Il y avait deux choses. Il parlait de la fermeture d'une unité en psychiatrie plus le fameux car, le fameux camion. Tim. Le camion que Durieux a fait... Ce sont des... Ce sont des ondits toujours. C'est quoi le camion, quoi ? Non, non. Les fameux camions radio qui circulent et que ça les portait du tort. Ah, oui. Le camion, il ne peut pas porter du tort parce qu'il est né à l'admaison et qu'il est né gratuitement à la disposition de l'admaison. Donc, ce camion-là, c'est l'expression d'une modernité qui renforce le plus tard parce qu'il est né d'une conception de médecin de l'admaison et il revient... Un des prototypes revient à l'admaison gratuitement pour justement rayonner et avoir sur le territoire un meilleur rayonnement. Donc, ça, mélangez pas. Quant à l'affaire de la fermeture des douze ou vingt-lits, je ne sais plus, dans la psychiatrie, mais ça, c'est une mesure de gestion en termes qui n'a rien à voir que le GHT qui est dû au fait que la psychiatrie ne se dispense plus aujourd'hui comme elle se faisait il y a dix ou vingt ans et comme dans tous les hôpitaux, puisque certains d'entre vous avaient été à l'hôpital comme moi ces dernières années ou comme des proches, eh bien, là où on passait dix jours pour une appendicite à l'hôpital il y a trente ans, maintenant, on passe 48 heures, là où on passait pour une opération du dos quinze jours, on passe cinq jours, etc. Et donc, il y a besoin de moins dix d'hôpital, maintenant, dans tous les services, c'est comme ça, et donc, il ne faut pas aller contre ça. Donc, les GHT, c'était les deux sujets que vous avez évoqués, n'ont rien à voir avec le GHT et donc, je continue pour que j'ai acheté pour ne pas perdre mon fil. Et donc, cette inquiétude a créé une mobilisation et nous a amené, nous les élus, à aller voir la ministre l'année dernière, c'était en juillet, je crois, en juin 2016 et on lui a dit, nous demandons une dérogation pour l'hôpital de la maison, nous souhaitons que cet hôpital ne soit pas dans ce montement hospitalier de territoire parce qu'il y a trop d'inquiétudes, on n'arrive pas à les apaiser, le débat s'est un peu enflammé contre le GHT et donc, il faut apaiser des choses en commençant par faire une dérogation. Bon. Nous, nous y sommes retournés une deuxième fois, Bernard était là, c'était au mois de mars parce que, on va dire, dans la, dans la flamme de la mobilisation, au fond, nous reprochions à nous les élus de ne pas avoir demandé ça d'une seule voix, cette dérogation et peut-être de ne pas l'avoir demandé avec assez de force et bon, on est retournés pour avec une seule voix et d'une seule voix dire mais en donnant de la dérogation et la ministre nous a dit non, je ne vous donnerai pas la dérogation parce que je crois à l'utilité des GHT et parce que je pense que ça sera utile à la maison et puis parce que vous ne répondez pas aux critères de dérogation que j'ai affichés au plan national et si je vous la donnais à vous, j'aurai 40 ou 50 au plus tôt qui vont me demander la même chose alors que je l'aurais refusé en me disant pourquoi vous l'avez bien on a insisté en me disant oui mais il y a une inquiétude il faut la poser il faut la traiter etc. comme on fait etc. elle a accepté à ce moment là de dire la convention constitutive du GHT je le répète ce n'est pas une structure administrative et financière il n'y a pas un statut il n'y a pas une structure juridique mise en place il n'y a pas de budget du GHT il n'y a pas de budget du GHT donc ça ne remet théoriquement nullement en cause l'autonomie de gestion des hôpitaux mais enfin on voulait d'avoir des garanties donc elle nous dit je vous propose que dans la convention constitutive du GHT qui est au fond le règlement intérieur du tour de table le GHT c'est une structure informelle où il y aura des réunions entre les directeurs pour dire qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ensemble et même chose au plan médical des réunions informelles pour dire qu'est-ce qu'on fait ensemble qu'est-ce que mieux se connaître qu'est-ce qu'on peut faire de complémentaire etc. il y a un règlement intérieur de ce de ce club informel mais je vous propose de dire un ministre de mettre dans cette convention constitutive du GHT tous les amendements que vous voulez pour obtenir des garanties donc on s'est mis c'était en mars on a eu un mois à peine 15 ou 3 semaines une convention qui est donc parue parce qu'on avait obtenu dans notre mobilisation de bloquer cette convention tant qu'on n'avait pas vu la ministre et tant qu'on s'est pas d'accord sur une méthode avec elle et maintenant il nous a dit je la publie le mois prochain vous avez 3 semaines pour proposer des amendements donc on a déposé des amendements en accord avec travailler avec le hommage au président du conseil de surveillance des élus et ensemble elle en a proposé des amendements sur 4 domaines premièrement sur l'autonomie de gestion de l'hôpital deuxièmement sur le respect de l'autonomie de gestion de l'hôpital deuxièmement sur non seulement le respect de la vocation de psychiatrie de l'hôpital mais qu'en plus en matière de psychiatrie l'hôpital soit pivot c'est à dire que c'est lui qui est la priorité et la prééminence dans le GHT rien ne se fasse en matière de psychiatrie que ce soit l'accord explicite que l'hôpital soit l'organisateur quatrièmement troisièmement évidemment le maintien du centre chirurgical et quatrièmement le partage de la gouvernance au sein du GHT on avait même imaginé une présidence tournante entre les hôpitaux sur le GHT qui aurait apaisé peut-être des choses on a obtenu on a obtenu on a obtenu des amendements des prises en compte de tous ces domaines d'une manière variable plutôt bien sur le respect de l'autonomie de gestion maintien du CLC et de la psychiatrie plutôt pas bien sur la gouvernance en gros je veux dire donc c'est un verre à moitié vide ou à moitié vide la convention est pariée mais on peut voir entre le projet de convention initiale et la finale il y a quand même des vraies modifications liées grâce à la mobilisation des syndicats des personnels des élus on a obtenu ça donc on est dans une situation de verre à moitié vide vers à moitié plein donc on s'est vu entre nous on a fait une conférence de presse justement un jour de lancement de team et on a dit bah écoutez nous on prend acte des avancées elles sont pas suffisantes dès qu'il y a un nouveau gouvernement une nouvelle majorité on reprend le débat pour essayer d'obtenir des garanties supplémentaires voilà on en est aussi explicitement possible j'ai rien à dire Bernard ? non si c'est un verre à trois cartes c'est toi à trois cartes il est plus optimiste que moi Bernard non mais je suis toujours ah je suis plutôt optimiste pas de nature bon alors je te dis 55% plein c'est un verre à trois cartes c'est un verre à trois cartes Merci.